Salut c'est Mic, bienvenue sur la chaîne Mic Studio, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui sort un petit peu du cadre habituel des vidéos que je fais habituellement sur la chaîne je vais vous présenter un produit, aujourd'hui un produit qui m'a particulièrement séduit et je vais vous expliquer pourquoi en détail parce que ça va être vraiment un allié de taille pour moi sur le terrain en tant que photographe animalier mais aussi pour l'observation nature et je vais vous expliquer tout ça en détail, je ne vais pas rentrer dans toutes les spécificités du produit en détail mais vraiment vous expliquer pourquoi ça peut être un réel atout pour vous en tant que photographe ou en tant que simple naturaliste je suis trop content, il y a un pic noir qui m'a survolé ce matin et il a l'air d'être dans les environs donc je crois que prochainement je vais venir ici pour tenter de le photographer, c'est la première fois que j'en observe un, c'est splendide donc je vais vous présenter ici un produit qui est dans le cadre de l'image, vous ne l'avez probablement peut-être pas vu tellement il est compact, le voici donc c'est un piège photo et je vais vous expliquer en détail comment ce petit objet peut être hyper intéressant pour vous sur le terrain ça va être vos yeux et vos oreilles 24h sur 24, 7 jours sur 7, je remercie KF Concept car c'est un produit que je convoitais et ils me l'ont gentiment envoyé donc voilà, c'est super, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui et réellement vous montrer l'intérêt de ce produit Alors je vais quand même vous parler de quelques spécificités du produit et ensuite vous révéler celle qui m'a conquis vous le voyez ici, alors le premier aspect c'est que vous pouvez choisir différents types de camouflage ici moi j'ai pris le camouflage bois mort, on voit que même si c'est pas un bois mort ça se fond particulièrement bien dans le décor néanmoins le camouflage ne fait pas tout il faut aussi que vous amenez quelques éléments naturels autour de la caméra pour vraiment la fondre parfaitement dans le paysage alors évidemment le boîtier est très compact donc c'est d'autant plus facile à le transporter et à le placer il est étanche, donc il a la norme IPP66 donc c'est tout ce qui est étanche aux poussières et aux grosses projections d'eau donc s'il pleut, il neige, le produit ne risque rien évidemment il ne faut pas l'immerger dans l'eau, on est d'accord vous avez donc un slot pour une carte SD traditionnelle ici j'ai mis une petite carte SD avec un faible taux de transfert pour voir un petit peu si ça convient, ça convient très bien on sait choisir donc soit des photos, soit vidéos, soit photos et vidéos évidemment vous pouvez choisir comme sur tous les produits la taille, la résolution des images et la résolution des vidéos les vidéos je pense que c'est jusqu'à du 1296p il est alimenté par 4 piles AA tout ce qu'il y a de plus simple et normalement ils annoncent une autonomie de 3 mois alors évidemment forcément si il tourne beaucoup d'images forcément l'autonomie sera revue à la baisse donc vous avez évidemment une sangle qui est fournie pour l'attacher à un arbre ou à autre chose ce qui est intéressant c'est que tout est paramétrable dedans le temps d'enregistrement une fois qu'il a repéré enfin qu'il y a eu du mouvement devant vous pouvez sélectionner, donc par exemple il va déclencher parce qu'il a repéré un mouvement vous pouvez dire j'ai envie que dès que tu vois qu'il y a un mouvement c'est de filmer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes le temps de déclenchement est très rapide, 0,2 seconde donc vous pouvez être certain que si un animal passe même devant rapidement sans s'y arrêter il sera quand même capturé, vous pouvez relever l'information on a un angle de détection de 120 degrés et une détection jusqu'à 20 mètres donc c'est vraiment très intéressant ça peut vraiment convenir à tout type de configuration de terrain alors ce qui est tout con, mais évidemment ça a son intérêt en photo, on le retire mais c'est qu'on peut mettre la date et l'heure parce qu'évidemment on a besoin de récolter toutes ces informations là pour ensuite les reporter si vous avez un petit caillou, vous notez un petit peu toutes vos observations forcément c'est intéressant de connaître la date et surtout l'heure à laquelle l'animal s'est présenté enfin l'animal, les animaux ou rien c'est intéressant de le savoir donc ça vous pouvez aussi le mettre ou ne pas le mettre moi forcément je l'ai mis, évidemment alors autre chose, quand on possède ce type de produit comme on va le laisser en forêt plusieurs jours voire parfois plusieurs semaines on a peur de se le faire voler et vous pouvez mettre tous les cadenas que vous voulez si la personne a réellement envie de vous le voler elle vous le volera néanmoins vous pouvez mettre un code pin donc dès que vous ouvrez la boîte si la personne veut l'allumer ou commencer à chipoter dans le menu tant qu'il n'a pas le code pin, il ne sait pas le faire néanmoins, s'il veut prendre la carte SD les rushs qui seront dessus eux ne sont pas protégés donc voilà, c'est vrai c'est la seule chose réticente à posséder c'est à le laisser en nature à partir du moment où vous le mettez à des endroits qui ne sont pas trop fréquentés que vous le camouflez un peu moi ce que je fais je laisse une petite carte de visite avec un petit mot on n'aime pas se le faire voler donc je mets simplement que c'est un but pour observer la nature que c'est un certain budget et si la personne est soucieuse de ce que vous pratiquez elle le laissera en toute tranquillité mais moi aussi alors je suis obligé de le dire quand je me balade en forêt et que j'en vois un je suis obligé de mettre ma tête devant alors je me mets devant je fais des grimaces et je me demande toujours quelle tête à la personne qui va récupérer la rush elle va voir ma bête tête mais bon j'ai même hésité à me déguiser en serre et passer devant c'est un autre sujet c'était la partie un petit peu marrante de l'histoire je pense que j'ai tout passé en revue maintenant je vais vous expliquer comment bien placer cette caméra et les erreurs à ne pas commettre pour ne pas compromettre vos observations alors on en vient maintenant à savoir comment bien placer cette caméra pour en tirer vraiment tous les bénéfices alors la première chose quand vous allez la recevoir c'est de la tester chez soi vous n'allez pas directement la mettre sur le terrain sans avoir fait un petit peu le tour des menus et de voir un petit peu la réactivité de la caméra l'angle de prise de vue qu'elle arrive à prendre suivant comment vous la mettez deuxième avantage de la tester chez soi donc vous la laissez plusieurs jours c'est de pouvoir aérer le produit le produit vous allez le recevoir dans une boîte qui sort d'une manufacture donc il n'y a rien à faire il y a des petites émanations alors pour vous vous ne le sentirez pas mais croyez-moi bien qu'en nature un animal avec les capacités de détection au niveau de son ondora il va sentir alors peut-être pas mais il peut sentir qu'il y a quelque chose de bizarre dans la zone où vous avez placé le produit donc mettez toutes les chances de votre côté donc laissez-le bien aérer chez vous pendant plusieurs jours voire une semaine dehors éventuellement le frotter un peu dans l'herbe ou avec tous des éléments des végétaux qui vont justement masquer cette odeur quand vous vous partez en nature faire de la photo animalière vous essayez de masquer votre odeur mais là c'est pareil même si c'est un produit inerte entre guillemets il faut que tous les indices qui ne soient pas inhérents à la nature soient éliminés alors quand aller placer cette caméra en forêt en forêt ou partout ailleurs alors évitez le soir et le matin forcément si vous prospectez des zones où il y a des chevrées et l'activité de ces animaux sont principalement le matin et le soir n'allez pas les placer justement dans ces moments là donc non il faut y aller en pleine journée vous y allez néanmoins soyez quand même discret c'est pas parce que c'est la pleine journée qu'il faut commencer à faire du bruit et vous placez tranquillement votre piège photo petite chose utilisez aussi des gants si vous avez mis tout en oeuvre pour retirer toute odeur sur la caméra ce serait bête de laisser votre odeur corporelle d'humain sur le produit quand vous placez et donc une fois que cette caméra est en place vous la laissez plusieurs jours ne venez pas le lendemain voir s'il y a des rushs et le surlendemain laissez-la 5 jours une semaine voire 2 semaines sinon à force de venir sur la zone tout ce que vous risquez de faire c'est faire fouillir faire fouillir la faune qui est éventuellement présente alors forcément au niveau des lieux que vous souhaitez prospecter vérifiez quand même qu'il y a des traces notoires de leur présence qu'il y ait des souilles qu'il y ait des découlées n'allez pas dans une zone où vous n'avez jamais vu je vais parler du chevreuil parce que moi c'est régulièrement cet animal là que je vois n'allez pas dans des zones où vous n'avez jamais vu de chevreuil ni de renard où il n'y a aucune coulée où il n'y a aucune souille forcément vous risquez de ne pas apercevoir grand chose néanmoins c'est toujours bien de prospecter pour voir un petit peu aussi ce qui se passe en nature pourquoi pas maintenant je vais venir à quelques mises en garde pour vraiment tirer profit au maximum de ce piège photo quand vous placez la caméra évitez forcément il faut se projeter dans le temps une zone où elle aura le soleil en pleine face pendant toute la journée bien que la plupart des observations souvent sera le matin et le soir mais évitez quand même de la positionner dans une zone où le soleil risque d'être devant sinon vous ne verrez rien alors deuxième petite chose quand vous avez fait votre camouflage autour de la caméra vérifiez que vous savez venir récupérer vos roches sans tout foutre en l'air si vous commencez à la couvrir et que vous voulez après récupérer vos roches et que vous voyez qu'il n'y a rien dessus et que vous voulez la refermer vous allez devoir vous casser la tête donc essayez quand même d'avoir un accès facile à la visualisation des vidéos ou à la carte SD de votre produit pareil quand vous retirez votre produit n'y allez pas les heures propices à apercevoir la faune mais allez-y justement comme vous avez fait pour le placement en pleine journée vous y allez calmement et vous allez récupérer vos roches et la dernière chose tout ça ne se fait pas sans une certaine éthique donc toujours respecter la nature ici on n'est pas chez nous donc de grâce vous allez placer votre piège photo c'est super cool vous allez vivre franchement des moments hyper chouette mais ça je vais en revenir juste après donc allez-y en toute quiétude faites ça calmement dites-vous que c'est vraiment pour voir la nature dans ce qu'elle a de plus beau à offrir sans la présence de l'homme et croyez-moi que si vous faites toutes ces démarches dans l'ordre et correctement la nature saura vous le rendre et j'en viens finalement c'est vrai que j'avais dit tout à l'heure que je vous dirais qu'est-ce qui m'a conquis réellement dans cette caméra je vais vous le dévoiler tout simplement la chose qui m'a conquis c'est que c'est une caméra qu'on peut laisser sur le terrain qui est étanche et qui va être mes yeux 24h sur 24 et 7 joutes sur 7 sur le terrain ici la marque AF Concept que je remercie encore une fois qui m'a envoyé le produit dont je suis très satisfait peu importe la qualité de la vidéo serait même je vais pas dire médiocre mais même en noir et blanc en tout cas quand elle filme de nuit c'est en noir et blanc forcément mais moi c'est pas ça que je recherche dans ce type de produit c'est un type de produit facile d'utilisation et qui va me permettre de prospecter jour et nuit 7 jours sur 7 sur le terrain et je vais pouvoir récolter des informations majeures pour pouvoir préparer mes sorties anémalières pour pouvoir préparer mes affûts et ça je pense que c'est réellement réellement intéressant et c'est ça tout l'intérêt du produit et la dernière chose qui m'a conquis dans ce type de produit c'est d'être comme un gamin aller rechercher ces rushs enfin on espère qu'il y ait des rushs dessus et de les découvrir sur l'ordinateur ça ça n'a pas de prix pour les personnes par exemple qui font de l'argentique s'il y en a c'est un petit peu comparable à la joie qu'on a d'aller faire développer son film argentique et puis de découvrir parce que parfois on ne se souvient pas c'est des films parfois qu'on tire sur des semaines ou des mois tout dépend et de découvrir les images qu'il y a dessus et bien ici je ressens exactement la même chose et ça fait ça fait un bien extraordinaire croyez moi ça n'a pas de prix enfin si le produit a un prix je pense que sur le site il doit être à 95 euros il y a un code de réduction donc si vous voulez en profiter il y a un lien dans la description alors moi je ne touche rien dessus mais bon vous vous bénéficiez de 5% c'est toujours ça de gagné mais honnêtement si vous faites de la photo animalière que vous voyez souvent des animaux je pense que si vous êtes en Belgique que Saint Nicolas peut être généreux avec vous et si vous n'êtes de France que le Père Noël peut l'être tout autant donc pourquoi pas le mettre au pied de votre sapin d'ailleurs je pense qu'il y a un camouflage sapin enfin bref petit aparté donc voilà je pense que j'ai fait le tour je remercie encore KF Concept de m'avoir envoyé le produit et je me réjouis aussi de le tester dans des conditions hivernales parce qu'en photo animalière c'est un petit peu plus compliqué en tout cas pour moi donc donc voilà je vais pouvoir aller le positionner à un endroit laisser une semaine ou deux puis un autre endroit et ainsi récolter des informations majeures sur le terrain voilà c'est ici que se termine cet épisode alors un épisode j'en conviens qui est différent de ce que je fais habituellement dites moi si ça vous plaît que je fasse un petit peu des reviews de produits en tout cas des produits qui me drive je ne vais pas faire des reviews de produits pour lesquels je n'ai aucun intérêt dites moi si ça vous convient si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire c'est vrai que j'ai survolé un petit peu le produit il y a peut-être des choses plus spécifiques que vous voulez savoir donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible un petit like en sortie de vidéo ce serait extrêmement motivant bien que je le sois à chaque fois pour vous proposer du nouveau contenu et n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Instagram c'est là que je partage le plus avec vous je le dis à chaque fois mais c'est réellement vrai on peut s'échanger des photos échanger nos expériences etc avoir nos jobs respectifs et c'est toujours intéressant parfois de partager avec des personnes qui ont des domaines de la photo qui sont différents du nôtre voilà voilà c'était Mix sur la chaîne Mix Studio on se retrouve bientôt en attendant observer émerveillez-vous et immortalisez